Bonjour à toutes et à tous, c'est Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Activision Blizzard. Pour cet épisode 218, j'ai la chance d'avoir avec moi Richard. Salut Richard. Bonjour tout le monde. Tout va toujours bien ? Pas malade ? Non, pas malade, non, non, en pleine forme. Bon, ça va, t'arrives à passer entre les gouttes du virus. Pour l'instant, ça va. Parfait, continue comme ça. Et à côté de toi, il y a Florian qui nous parle en direct des Pays-Bas. Salut Florian. Hello, ça va ? Bah écoute, oui, oui, on fait aller, toi aussi ? Bah ouais, moi ça va, moi je fais des tests PCA en tous les coins pour les allers-retours, donc pour l'instant, j'ai pas eu le virus une seule fois non plus. Pourtant, ce qui est marrant, c'est que j'ai des gros rhumes tous les deux mois, mais j'ai jamais eu le Covid. Ouais, mais t'es tout le temps enrhumé de toute façon, depuis qu'on te connaît. Oui, c'est vrai. Et je me demande, en fait, si ça donne pas une immunité, en fait. T'as tellement de rhumes que je ferais... Alors, il paraît, il paraît, mais... C'est... À voir. Écoute, je crois que c'est pas le sujet du podcast. Ah mince. Parce qu'on est plus sur les techno-Microsoft et l'univers Microsoft, mais bon, c'est bien ce qui a lancé sur l'étude du Covid, non ? C'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est pas ça. Ah oui, avec les puces 5G, c'est ça ? Bah oui, j'ai cru en entendre parler plusieurs fois. Ok. Allez, on va partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, si vous voulez bien, et on va commencer avec une première partie autour de Windows. Alors, on va commencer avec une news qui affole Florian de manière phénoménale. C'est l'annonce d'un futur gestionnaire des tâches dans Windows 11. Alors, n'essayez pas de mettre à jour tout de suite votre Windows 11 pour avoir ce nouveau gestionnaire des tâches. Même si vous êtes un insider, vous ne pourrez pas l'avoir directement. Je crois, Florian, que cette nouvelle version est activable. Elle est activable, mais elle n'est pas encore fonctionnelle. Ouais, enfin, elle fonctionne à moitié, c'est un peu cousy-cousa. Apparemment, ça dépend si tu as un client installé la bulle, si tu l'as mis à jour. Les choses qui marchent, elles ne marchent pas. Bon, en gros, pour l'instant, il ne faut mieux pas, parce que le gestionnaire des tâches est quand même important, il ne faut mieux pas aller essayer d'instinctiver cette version-là. Mais ce qu'ils ont fait, en fait, c'est que pour l'instant, bon, c'est qu'un début, ce ne sera sûrement pas comme ça, la version finale, mais c'est un petit rappeur au-dessus de la version actuelle. On a sur la version actuelle Win32, ils ont fait une fenêtre Win8 autour avec des choses un petit peu plus modernes et qui sont en design, qui se mettent au dark theme, si on est en dark theme, des petits écrans d'affichage plus modernes, enfin, des petites fenêtres de, je ne sais plus comment c'est ça, des performances, des trucs comme ça, tous les trucs. Les statistiques, ouais. Les statistiques, merci. Plus modernes. Bref, ils sont en train, en fait, j'ai l'impression que Windows 11, c'est quand même quelque chose qu'on attendait depuis Windows 8, c'est-à-dire qu'enfin, petit à petit, ils mettent à jour tous les outils à la dernière version de l'UI. C'est long, mais ils le font, et c'est la première fois qu'ils le font, finalement, parce que depuis Windows 8, on avait un peu cette dualité d'avoir certains trucs avec l'ancienne UI et certains trucs avec la nouvelle. Et là, petit à petit, quand même, le gestionnaire de tâches, ce n'est pas quelque chose qu'il est utilisé par Monsieur Tout-le-Monde. S'ils mettent à jour ça, c'est qu'ils mettent vraiment à jour tout, petit à petit. Oui. Mais moi, tu vois, je me pose une question par rapport à ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu attendre, par exemple, reporter la sortie de Windows 11 un an pour sortir tous les outils testés et tous avec la même UI ? Pour avoir vraiment une cohérence et dire, voilà, on sort notre nouveau Windows et il a vraiment toute cette cohérence. Oui, ça, c'est Microsoft. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, ce n'est pas la dernière fois. On se souvient de Windows 10 qui était sorti avec un Edge où il manquait la moitié des fonctions et qu'il a fallu un an pour que ça arrive, mais c'était trop tard. Bon, là, ce n'est pas si grave que ça. Ce n'est pas si grave que ça, mais Microsoft, écoute, tu m'y as du fait. Quand Skype for Business a été remplacé par Teams, il y a des gens qui râlaient, qui manquaient la fédération, quelque chose comme ça avec les applications, de pouvoir parler à des gens non pros. Ils ont dit, ça arrivera l'année prochaine. Bref, mais c'est toujours un petit peu... Pareil, quand Microsoft a remplacé Messenger par Skype il y a 10 ans, il manquait la moitié des fonctions. Microsoft aime bien lancer sa nouvelle version très, très vite et finalement, très souvent, il faut attendre pour que les fonctionnalités entières reviennent. Donc, c'est un petit peu... Ils sont en coutumier du fait, malheureusement. Après, bon, est-ce que c'est si grave pour Windows 11 ? Je ne pense pas parce que déjà, lui, de Windows 11, c'est déjà plus cohérent que celle de Windows 10. Après, ça s'améliore au fil du temps. Donc, ce n'est pas très grave. Non, non, mais je veux dire, ils n'étaient pas non plus pressés pour sortir Windows 11. Je pense que au niveau marketing, ils l'étaient. Parce que c'est un coup de... Windows 11, pour moi, ce n'est pas un choix des équipes développement. C'est un choix de l'équipe marketing. Les équipes développement ont fait Sun Valley, qui était le refresh de Windows 10. Et les mecs se sont dit, oui, mais c'est l'occasion de faire du buzz et de changer le nom. Et je pense que, clairement, le marketing a poussé pour que ça sorte rapidement. Parce qu'on se souvient, Windows 11, ça a été un... Enfin, je n'ai jamais vu ça, j'ai Microsoft. Je crois que ça a été leaké en mai. La première beta en juin, elle s'est sortie en fin août, quoi. Oui, c'est très, très rapidement. Ça n'arrive jamais, normalement, chez Microsoft. Donc, c'était un peu... Je pense que si ça a été poussé aussi vite, c'est qu'il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui a poussé. Surtout qu'on se rappelle, au début, de nous parler de le sortir en deux fois avec une bulle juste pour les... La première version devait être à l'origine juste pour les OEM et ensuite de voir une mise à jour pour le grand public à la fin d'année. Finalement, ils ont sorti la première version pour tout le monde. Donc, je pense que, quelque part, quelqu'un a dû pousser pour qu'on haïte le plus vite possible. Alors, pourquoi exactement ? Je ne sais pas. Mais... Je crois avoir vu que, déjà, la part de marché, c'est 9% Windows 11. Oui. Pour un OS qui n'est pas là de partout. Oui, ça doit être... Après, il ne faut pas oublier non plus que pour l'instant, c'est au choix. Sauf si tu achètes un nouveau PC. Mais si tu achètes un nouveau PC, tu t'en fiches. En général, tu as la version Windows qui va avec. Mais Windows 11, il n'est pas proposé par défaut. C'est quand tu l'installes manuellement, pour l'instant. Donc, bon... Donc, tu le mets à jour quand tu te proposes dans les mises à jour de passer à Windows 11. Oui, donc, ce n'est pas si grave. Après, je suis d'accord. Mais de la même façon, tu vois, je crois que si tu lances Office aujourd'hui en non-insider, je crois qu'il n'y a pas encore Windows 11 fluente actuelle. Je crois que c'est encore l'ancienne version en non-insider. D'accord. Actuellement. Bon, je ne sais plus. Je ne sais pas. Je suis un insider sur Office et puis, je t'avoue, j'utilise tellement moins Office cette année. Ils ont été tellement vite, j'ai l'impression qu'ils ont un peu brûlé les étapes. Mais bon, c'est pour... Après, pour en revenir au gestionnaire de tâches, il y a tellement de choses à l'intérieur de Windows qui sont là depuis des années et des années. même d'attendre un an, ils n'auraient pas pu tout changer. Donc, oui. Oui. Autant sortir, tu veux dire, et puis petit à petit rajouter ce qui a été mis à jour. Oui. Comme ta news suivante, qui est la troisième, concernant le... On peut y passer tout de suite. Allons-y. Allez, Richard. Tu nous parles de l'indicateur de volume. Oui, c'est l'indicateur de volume. Donc, il y a une nouvelle version qui va arriver. Alors, je ne sais pas, c'est toi qui l'a mis, donc... Oui. Vous savez qu'on a un indicateur de volume qui apparaît généralement sur l'écran principal en haut à gauche, qui date de Windows 8, si je ne dis pas de bêtises, Florian. Oui, oui. Et qui ne respecte pas le thème sombre ou clair, qui n'est pas forcément toujours, on va dire, bien fonctionnel. Il reste longtemps, alors que des fois, il faudrait libérer la place pour avoir autre chose. En fait, c'est ça. Alors, ça, c'est un gros... C'est un débat. J'ai découvert ça l'année dernière, après 9 ans. C'est que si tu cliques dessus, il disparaît. Oh, bien sûr. Je ne savais pas ça. Moi non plus. C'est depuis 2012 comme ça. Et j'ai découvert ça l'année dernière. Quelqu'un l'a dit sur Twitter, j'étais là en mode... Moi, j'attendais toujours qu'il disparaisse. C'était long. Il faut cliquer. C'est tout bête. Ah bah, moi non. Bon, c'est pas grave. Effectivement, tu ne cliques pas dessus, mais tu cliques ailleurs. Ça peut le faire partir. Bref, enfin, il y a quand même une ergonomie qui est un peu bizarre, particulière. Et donc, il va être remplacé par un nouveau contrôleur de volume et qui est déjà en test chez certains insiders. Donc, le nouveau indicateur de volume, il va se trouver désormais au-dessus de la barre des tâches, en position centrale. Il suivra votre thème, son brocler, et il s'adaptera également mieux au changement de résolution. Et il devrait être... Je pense qu'il a la transparence aussi et qu'il va s'estomper plus rapidement. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est des petites améliorations, effectivement, Richard, qui vont dans le lien... Enfin, qui font le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Après, encore une fois, moi, je trouve que celui-là est visuellement très joli, le nouveau, mais qu'on voit que c'est loin du touch. Ce qui est en plein centre, c'est pas le truc que tu vas utiliser en tactile. Je trouve que Windows 11 s'éloigne de plus en plus du... Enfin, c'est joli, mais c'est moins pratique. Ouais. Mais après, c'est pas grave, mais c'est juste que je vois que Windows 11 en tablette, pour moi, c'est... Voilà, on est très, très loin avec Windows 8, mais bon, ça, c'est pas grave. À la rigueur, avec le stylet. Enfin, tu vas pas attraper ça avec le stylet, non plus. C'est au milieu de l'écran, c'est bizarre. Pourquoi pas ? Si tu l'as beaucoup, ton stylet, ça peut marcher ? Oui. Non, non. Moi, je comprends qu'ils le mettent comme ça au milieu, parce que c'est vrai que quand tu fais une action sur le volume, d'augmenter ou de diminuer, par exemple, avec ton clavier et donc cette petite fenêtre apparaît, est-ce que c'est naturel d'aller voir en haut à gauche ou en haut à droite pour voir où elle est ? Qu'elle soit au milieu, en plein milieu du nez, bon, moi, ça me chocne pas. Je pense qu'en tactile, le fait de la voir sur le côté, c'est le plus facile. Je peux aller interagir directement avec ton pouce. Je pense que c'était le but à l'origine. Après, pour les gauchers. Après, droite ou gauche, il n'y a pas de... Tu fais un choix à un moment. Ça, c'est un choix qui est arbitraire. C'est juste le côté de le mettre en latéral. Ben voilà, tu le fais avec le pouce, c'est beaucoup plus facile en tactile. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, on vous en avait parlé la dernière fois. Microsoft travaille à rajouter l'heure sur les écrans secondaires dans Windows 11. Sauf si vous êtes insider, vous avez déjà peut-être récupéré cette fonctionnalité. En tout cas, on apprend que l'application open source est gratuite 11 o'clock qui est téléchargeable sur le Microsoft Store, propose d'afficher l'heure sur tous les écrans secondaires et elle agit comme devrait le faire l'heure nativement gérée par Windows. Donc, si vous êtes pressé de retrouver cette heure-ci, vous pouvez télécharger l'application 11-E-L-E-V-E-N clock CLOCK sur le Microsoft Store gratuite. Pourquoi se priver ou pourquoi attendre ? N'est-ce pas, Florian ? Mais toi, tu l'as déjà, je pense. En fait, le jour où ils ont enlevé la barre des tâches, la première méthode de Windows 11 n'avait pas la barre des tâches sur les écrans secondaires et ils trouvaient ça génial. Après, ils l'ont remis en optionnel. Moi, je ne l'ai jamais remise parce que j'ai toujours trouvé ça c'est super. je n'ai pas besoin de voir mon heure, je la vois sur un écran, je n'ai pas besoin de voir sur trois donc je suis très content que ce ne soit plus là et moi, ça me va comme ça. D'accord. Mais ça reste un choix, on fait ce qu'on veut. Moi, je suis plutôt un utilisateur de l'heure. Oui, mais elle est sur mon écran principal, mes trois écrans sont au même endroit donc je vois l'heure quand même. Moi, je suis comme Florian, la barre de tâches elle est sur mon écran principal et puis je les ai fait disparaître sur les autres. Mais c'est un choix, donc tant mieux. Oui, tout à fait. Et on termine cette partie Windows avec une dernière info, c'est Richard qui nous parle de One Outlook. Oui, vous savez qu'on a depuis Windows 8, on a courrier, on a calendrier, on avait une version d'Outlook qui existait également pour Mac et puis une version sur le web, etc. Donc, il y avait énormément de versions du client mail de Microsoft qui existait un peu de partout et donc, ils ont décidé de créer une version unifiée d'où son nom One Outlook qui serait donc destiné à tous les publics, donc desktop, web, Mac, etc. Donc, c'est le projet Monarch. Donc, depuis quelques mois, il est testé en interne chez Microsoft par un nombre de plus en plus grandissant de Microsofties. donc, ils ont l'air contents de leurs résultats et on devrait avoir un premier rollout de cette version pour l'été qui devrait apparaître. Alors, au début, elle devait remplacer carrément courrier et calendrier et puis, en définitive, on aura une période où on aura les deux applications en parallèle. C'est une application Outlook qui ressemble énormément à la version Outlook web actuelle. C'est une, je crois que c'est une application WebView, donc c'est vraiment, c'est la version web avec du cache en local. Oui, pour que ça marche de partout, il y a de fortes chances. Alors, je n'ai pas vu de visuel de ça, mais est-ce que ça se rapproche d'une des interfaces qu'on connaît déjà ? C'est comme le web en PWA, c'est quasiment ça, sauf que ça peut marcher sans connexion parce qu'il faut que tu puisses ajouter un compte en local. En fait, on a déjà vu cette application depuis un bon moment parce que c'était celle qui était par défaut sur les premières versions de Windows 10X qui étaient en bêta, le fameux OS qui n'est jamais sorti, qui était fait pour la surface, je ne sais plus laquelle c'était. Neo, c'est ça ? Celle qui avait les deux écrans ? C'était ça ? Oui, Neo. Oui, Neo. Après, à voir ce que ça va donner parce que Microsoft avec leur grande idée de nouvelles versions qui remplacent les anciennes, moi, ça me fait remarquer qu'à côté, pour ce qui est Instant Messaging, là, actuellement, sur Windows, on a Teams et Teams qui ne sont pas les mêmes et on a encore Skype aussi. Donc bon, c'est Microsoft qui nous dit qu'on va remettre un nouveau mais à terme, il n'y en aura qu'un. J'ai un peu de... J'ai quelques doutes sur le futur de la chose. Ça m'a fait un peu rire si j'en ai parlé un peu sur Twitter, j'ai fait la blague parce que ça me fait penser à... Vous connaissez peut-être ce même assez... Ce petit gif assez connu sur le web où il y a quelqu'un qui dit il y a 12 standards pour ça, c'est n'importe quoi, on va faire un nouveau qui remplace tous les autres. Puis c'est écrit à la conclusion, maintenant, il y a 13 standards, tu vois. Ça me fait vraiment penser à ça parce que surtout quand ils disent qu'ils ne vont pas au début remplacer les versions des clients actuels par les nouveaux clients, ça me fait penser à ça. Parce qu'en plus, celui qu'ils ne veulent pas remplacer, c'est l'UWP. Alors que l'UWP, je trouve que c'est quand même assez safe de la remplacer. Ce n'est pas non plus le... Enfin, je pense que ce n'est pas... Niveau fonctionnalité, elle n'est pas super évoluée l'UWP, donc elle est parfaitement... Je pense qu'elle est assez remplaçable par la version web sans ton problème. Oui. Alors... Oui, parce que même... J'allais dire, même moi pour moi, même la version Win32 d'Outlook, sur certaines fonctionnalités, je préfère la version web d'Outlook. Donc, par exemple, pour tout ce qui est recherche... Oui, je suis là, je suis là, d'accord. La recherche sur la version Win32, elle a l'air d'être un petit peu en local et saccadère. Elle aura la ramassade. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que si son frileux a remplacé déjà l'UWP, on n'est pas prêt de se débarrasser du client Win32. Possible. Bref, je pense que OneHootlook, il va mettre très longtemps à être OneHootlook. Mais c'est une bonne idée. Après, à voir. OK. Écoutez, merci Richard, merci Florian. Je vous propose de clôturer cette partie Windows et d'ouvrir la porte de la partie Microsoft. Alors, pour cette partie, je crois que Richard va se transformer en Picsou, en quelque sorte. Je vois une image de Picsou nageant dans sa fortune. De quoi vas-tu nous parler, Richard ? Il y a eu hier les derniers résultats du deuxième quarter de Microsoft, avec une augmentation de 20% du chiffre d'affaires qui est maintenant à 51,7 milliards. Par trimestre. Oui. C'est assez monstrueux. Il y a toutes les divisions. Il y a trois divisions principales dans Microsoft. La version cloud qui augmente de 26%. Donc, c'est tout ce qui est Azure, Enco. La version, la partie Office, Office 365, LinkedIn, Dynamics qui augmente de 19%. Et la partie Windows, Xbox, Surface qui augmente que de 15%. Que de 15%. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui aimeraient voir leurs chiffres augmenter que de 15%. Sachant que, même avec les histoires de pénurie de l'an dernier des composants, la division surface augmente de 8%, je crois, de mémoire. Donc, voilà. Et même avec la pénurie des Xbox, les Xbox aussi sont au-dessus de 10% d'augmentation. Donc, tout ça, ça nous fait un petit résultat net de 18,8 milliards contre 15,46 trimestre équivalent l'an dernier. et donc, on va pouvoir redistribuer 2,48 $ par action aux chers actionnaires contre 2,03 $ la dernière fois. Ce qui n'empêche pas l'action de Microsoft comme toutes les actions de la tech actuellement de dégringoler. Enfin, dégringoler, il ne faut pas exagérer, ça baisse légèrement. D'accord. Bon. Donc, tout va bien pour eux côté sous. Ok, c'est ce que j'allais dire exactement. Bon. Quelque chose à rajouter, Florian ? Non, c'est juste que c'est vu, enfin, c'est marrant parce que c'est en tout cas à ce niveau-là, on ne fait même plus la différence entre des millions et des milliards. Pour nous, ça reste beaucoup. Mais non, mais des milliards, c'est encore pire que des millions. Avec Richard, avant le podcast, on se disait mais ça n'est presque indécent. Oui, c'est ça, c'est un peu... C'est tout dit que, je ne sais pas, il y a des pays africains qui doivent avoir moins en revenu annuel. C'est un peu le... possible. Parce que tu te dis quatre trimestres comme ça, tu es quand même à 200 milliards de chiffre d'affaires sur l'année. Oui, et tu n'arrives même pas à l'imaginer en fait. Non. Tu sais parce que, genre, 100 000 euros, notre niveau, on sait l'imaginer quand même. Mais là, tu arrives à ça, ça ne veut rien dire en fait. C'est tellement... Oui, et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le bénéfice représente presque 37% du chiffre d'affaires. Donc, il y a beaucoup de sociétés dans d'autres secteurs d'activité qui aimeraient bien avoir ce taux de rentabilité. Oui. C'est clair, c'est clair. Et ils sont quand même assez... Une petite remarque que j'ai là-dessus, c'est que toutes les divisions augmentent finalement. Ils sont quand même super diversifiés là-dessus, Microsoft. Oui, contrairement, par exemple, si on fait la comparaison avec Apple, où là, ils ne sont pas monoproduits, mais presque, ils cherchent à se diversifier. Là, ils ont vraiment trois piliers. Les trois piliers sont kiff-kiff, bourrico au niveau chiffre d'affaires. Oui, et puis ils sont solides tous les trois. Ils sont solides tous les trois. Donc, voilà. Bravo eux, c'est clair, c'est clair. Quand on voit d'où ils sont partis, là où ils en sont maintenant, c'est vrai que ça a sacrément évolué. Bon, allez, moi, je vous propose de refermer la porte du coffre-fort et puis de passer, on parlait d'Apple, d'aller chez Apple. Alors, pas pour parler du matériel Apple, mais juste pour vous rappeler qu'Apple a sorti des ordinateurs qui sont dotés de processeurs ARM, donc plus des processeurs type x86 et certains logiciels ne tournaient pas de manière native, donc ils étaient obligés d'utiliser un émulateur qui s'appelait Rosetta et Microsoft met à jour petit à petit ses produits, ses services qu'il met à disposition sur Apple et là, c'est Excel qui voit sa nouvelle version fonctionner de manière native sur tous les ordinateurs Apple, notamment les ordinateurs qui ont ces processeurs ARM. Voilà, donc vous pouvez mettre à jour votre Excel pour profiter de votre Mac avec processeur ARM si vous en avez un. Nous, ce n'est pas le cas ici. Juste pour rire, j'imagine que ils ont aussi mis à jour la version Windows pour ARM, ce qui veut dire que Excel maintenant est native sur Windows aussi. Eh bien, écoute, c'est une très très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse donc je ne voudrais pas dire des bêtises. Je suis quasiment sûr que non. Je suis quasiment sûr que non. Oui, j'ai des gros doutes, oui. Je partage vos doutes mais je n'ai pas de réponse. Oui, ne soyons pas mauvaise langue. Si ça trouve, ils l'ont fait pour une fois. Voilà, c'est-on pour une fois mais de la distance avec tout ça. Allez, on continue et on va parler de Edge qui va vous permettre maintenant d'assurer le suivi de vos chaînes YouTube. Alors, c'est une fonction qui est pour l'instant testée sur quelques comptes insiders. Vous avez la possibilité de rajouter les chaînes de vos enfin, vos chaînes YouTube préférées. Je vais dire de vos YouTubeurs mais ce n'est pas que vous suivez ce sont leurs vidéos et lorsqu'ils sortent une vidéo sur ces nouvelles chaînes vous allez avoir un ajout dans une collection et vous allez être averti de la sortie de cette vidéo. Donc, ça fait un petit peu une sorte de flux RSS pour les chaînes YouTube. Microsoft réinvente le flux RSS mais Richard me faisait remarquer que si on installait YouTube en application en fait, ça le faisait déjà ça. Oui, absolument. Tu installes ton YouTube en tant qu'application PWA et il demande est-ce que vous voulez activer les notifications et tu les as. Alors, je crois que la grosse différence c'est que dans l'application PWA c'est juste une notification et elle disparaît et là, d'après ce que j'ai compris c'est vraiment une nouvelle collection donc c'est toi qui choisit de les supprimer ou pas quoi. T'as un menu à droite qui s'ouvre. Oui, mais c'est un peu le principe du flux RSS où t'as les épisodes accessibles tu y vas, tu y vas pas c'est toi qui vois. Moi je trouve ça assez confus un truc. Oui, mais je pense qu'il faut qu'on puisse le tester pour vraiment se rendre compte de voir comment ça fonctionne. mais je l'ai eu le truc depuis quelques semaines. je l'ai eu j'en ai parlé même sur Twitter il y a quelques semaines avec je l'ai eu dans les premiers et je trouve ça confus parce que je trouve que ça se mélange avec le truc d'abonnement YouTube vrai réel tu vois. T'as le truc vrai abonnement YouTube sur YouTube il y a le truc de Edge au-dessus et c'est un peu bizarre je trouve que c'est pas la même chose tu vois. Ouais bon peut-être qu'il faut c'est génial. Alors pour enregistrer ces vidéos Florian tu procèdes de quelle manière est-ce que t'es obligé d'avoir un compte ou est-ce que tu peux suivre une chaîne sans avoir de compte Non non c'est pas lié du tout à YouTube en fait c'est vraiment sur Edge c'est Edge qui a dans la barre des tâches t'as un petit bouton s'abonner à ce créateur quand tu lis une vidéo YouTube et ça te crée en fait ça te crée une nouvelle page qui ressemble un peu vous voyez les pages historiques favoris machin truc ça crée une page comme ça pour les trucs YouTube mais c'est pas lié à YouTube mais c'est intégré à Edge et c'est pas lié à ton compte Google non plus tu vois Ouais ouais donc c'est pas mal aussi pour quelqu'un qui veut pas utiliser son compte enfin qui veut pas utiliser son compte Google ça lui permet de rester avec toi Je l'ai pas vu comme ça mais oui Ah ouais Je l'ai pas vu comme ça mais c'est une bonne remarque mais si t'as déjà un compte Google je trouve que ça ça fait une sorte de double usage et c'est pas les mêmes favoris donc c'est un peu bizarre tu vois Je comprends ce que tu veux dire Mais c'est vrai que c'est vraiment remarque ça veut dire que sans compte Google ça peut être très utile Comme ça tu laisses pas trop de tes données à Google Allez on va refermer YouTube et on va passer sur du hardware Microsoft alors on vous en a peu parlé parce que c'est quand même pas du matériel qui fait rêver il y a quelques mois Microsoft a annoncé la sortie du Surface Laptop SE un petit ordinateur portable à destination des scolaires alors je crois qu'il est même pas disponible en France actuellement et je sais même pas s'il sera disponible Microsoft a communiqué autour de cet appareil pour en vanter la réparabilité en fait on sait que les premières Surfaces n'étaient absolument pas réparables elles avaient des scores sur iFixit qui étaient entre 0 et 1 sur 10 maintenant on a eu le Surface Laptop 3 qui était un petit peu réparable facilement en tout cas on pouvait changer le disque dur de manière aisée et là je veux pas ça réparable oui oui c'est pas vraiment réparable là on arrive sur quelque chose de complètement réparable qui se démonte entièrement et Microsoft a fait une démo où en 7 minutes ils démontent l'appareil donc c'est quand même plutôt sympa si on veut enfin si on a besoin de changer une pièce qui est défectueuse on peut garder le reste bon est-ce que par contre ça ouvre vraiment la voie à la réparabilité sur toute la gamme de Surface si c'est le cas c'est génial mais moi j'ai peur que ce soit un petit peu encore trop de la com plus que de la réaction mais est-ce que c'est moi qui suis un peu négatif je ne sais pas je sais pas ce que vous en pensez de toute façon de toute façon ça fait bien longtemps qu'on a enlevé enfin qu'on a échangé la réparabilité pour le Phone Factor que ce soit pour les téléphones ou les PC lorsque les Ultrabooks sont arrivés par exemple rien que les batteries elles ont on a on a c'était plus possible d'échanger et je veux dire tout de suite dans ce cas là ça veut dire que ton appareil il est jetable il est toujours jetable tu comprends ce que je veux dire il est encore plus jetable qu'avant mais ça dépend on pourrait imaginer un système d'ouverture qui permette d'enlever le capot et qui ensuite permette d'accéder aux différents composants j'ai mon PC j'ai mon Ultrabook dans les mains enfin je le soulève un truc d'ouverture là dessus franchement c'est je vois pas comment mais bon peut-être s'il y arrive je pense qu'ils ont des gars qui sont quand même loin d'être couillons qui sont sûrement capables de prévoir des mécanismes d'accès relativement faciles je pense après ça doit être tellement tellement bien compressé là dedans parce que c'est tellement précis maintenant les trucs c'est clair je pense que tout l'espace est optimisé au maximum en tous les cas dans les premiers parce que là on parle de portables on parle pas de desktop non mais dans les dans les premiers portables on pouvait changer facilement tout ce qui était RAM disque dur j'allais dire en gros c'est tout même si tu poussais tu pouvais enlever un peu plus mais c'était pas encore infosable mais c'est vrai que maintenant c'est devenu tu pouvais changer le lecteur optique en plus bon après sur un laptop une fois que t'as changé la RAM le disque dur le lecteur optique il te reste quoi la carte mère et le j'avais réussi à changer le processeur il y a 15 ans mais bon c'était déjà dur je me souviens que c'était dur moi j'avais remis de la pâte pour le pour le processeur la pâte thermique d'accord sur un laptop c'est un laptop oui je l'ai fait aussi moi je ne sais pas que c'est mais bon c'est un laptop effectivement il y a plusieurs années et qui pesait un an de mort toujours est-il que ça va dans le bon sens est-ce qu'ils vont le faire pour les autres on n'en sait rien pour l'instant mais de toute façon il y a un petit peu une pression de la part du public sur la réalité des appareils et donc ils essayent d'aller dans ce sens là c'est toujours bon à prendre c'est clair mais j'aimerais qu'ils ne s'arrêtent pas à ce modèle j'aimerais vraiment qu'ils aillent plus loin pour pas faire que de la com sinon presque je leur en voudrais là dessus Florian quelque chose à rajouter sur l'univers Microsoft pas particulièrement sur l'univers Microsoft mais par rapport au débat qu'on était en train d'avoir je pensais que ça pourrait s'étendre au téléphone parce que pour les défraîtes c'est pas encore plus compliqué alors oui et non moi si tu veux par exemple tu te rappelles du 1520 ce beau téléphone de chez Nokia oui oui bien sûr alors moi j'avais changé ma batterie dessus par exemple et j'avais pas trop peiné ouais ouais d'accord et il était il était pourtant normalement il s'ouvrait pas et la batterie n'était pas changeable mais j'avais acheté les outils iFixit et j'avais suivi un tuto et j'avais démonté mon téléphone remonté la nouvelle batterie et c'était réglé ouais pas mal il était reparti après c'était pas collé c'était juste tout était bien clipsé emboîté bon les nappes étaient collées ça forcément mais ça se décollait bien par contre là une Surface Pro par exemple je sais pas si tu enfin quand tu l'ouvres je sais pas ce que tu trouves ça serait bien qu'il soit 100% réparable par un professionnel parce qu'il y a aussi je me souviens que par exemple Apple beaucoup de monde se plaint qu'il donne pas de enfin tu sais il n'y a pas de ce qu'on appelle ça en pensant de schématiques pour les de certification de personnes habilitées bah non non oui non pas que ça je veux dire de procédure non bah oui procédure de plantes et de plans de leur architecture de ce qu'il y a à l'intérieur je sais pas comment de schéma je sais pas comment on va appeler ça et donc la communauté doit en faire eux-mêmes tu vois quel plus c'est où quel plus c'est quoi je sais pas quoi tu sais il ne donne rien du tout et ça je pense que ça pourrait être quelque chose qui n'est pas intéressant si Microsoft pouvait vraiment publier pour que les pour que les magasins de réparation puissent le faire en fait c'est que que si t'as un truc qui est à l'intérieur tu peux t'en placer c'est ça tu vois moi j'aimerais bien sur ma surface j'ai le connecteur de la cover qui est mort alors qu'elle marche encore bien bon la batterie aussi commence à être bien fatiguée mais à la rigueur c'est pas grave j'aimerais bien pouvoir le changer si c'était pas trop cher mais impossible ouais j'imagine il faut l'ouvrir ouais enlever une nappe enlever peut-être de la colle qui fixe le connecteur je sais pas voilà après tu dis tu parlais de ça on a vu les font blocks à l'époque alors il y avait eu un projet qui était vraiment l'appareil que tu construis toi-même tu choisis tes modules autour d'une plaque mais je crois qu'il y a un font block qui est sorti ça vous dit rien ça je me souviens d'un truc avec des anciennes noctias qui est fait un macheteur en bloc mais c'est tout après maintenant pour tout ce qui est téléphone en gros t'as l'écran t'as l'écran t'as la vitre t'as la batterie qui sont changeables sur 90% des téléphones après tu vas pas les changer ouais mais tu as les trucs j'ai pu tu dis qu'Apple tu viens j'ai lu que si tu remplaces l'appareil photo il paraît qu'il y a un autre téléphone il reconnait que c'est pas le suivi d'origine donc il disactif plein de trucs tu vois c'est vraiment du truc de connard c'est c'est il faut y aller honnête ça c'est il y a une alors là je suis là c'est je suis pas du tout spécialiste mais je crois qu'il y a une loi européenne qui est en train d'être d'être mis en place justement sur la réparabilité des appareils avec une obligation mais bon c'est encore en discussion je crois en fait il faudrait se renseigner de toute façon je pense que la tendance globale est justement pour aller vers la réparabilité des appareils on va pas y arriver demain mais petit à petit ça va suivre son chemin parce que c'est vrai que comme on dit même si tu laisses allumer ton pc 24h sur 24 pendant 2 ans mais que tu le changes tous les 2 ans le prix le prix vert de l'appareil c'est à 90% la fabrication de l'appareil au date ça quand même c'est vrai que tu vois Google qui dit qu'il veut être green d'ici je sais pas combien d'années je sais pas quoi enfin bref et je vois mon Pixel 3 ben ça y est il y a plus de mises en sécurité il y a plus rien le téléphone il a 3 ans enfin aujourd'hui je pense pas que Android évolue tellement que ce soit plus compatible c'est un appareil il y a 3 ans il serait parfaitement capable de faire tourner Android 12 et puis je sais pas quoi et avoir des mises à jour de sécurité mais à la rigueur même s'il a pas Android 12 on s'en fout Florian l'important c'est qu'il ait les mises à jour de sécurité il a plus rien ben oui je comprends mais moi c'est pareil sur le mien et ce que je veux dire c'est quand même d'un côté les boîtes à disques il va être green machin truc mais au bout de 2 ans il lâche tout ça 2-3 ans il lâche tout par téléphone au final donc c'est un peu bon il y a une sorte de double langage là dedans ben ça leur permet de faire du chiffre de vendre et donc de faire des bénéfices c'est pervers comme truc d'ailleurs en parlant de mise à jour juste une petite parenthèse il y a la mise à jour Android 11 pour le Surface Duo 2 bon là on parle à 3 personnes en France mais bon 4 4 t'exagères attends attends 11 en plus c'est un pas 12 celui d'il y a un an ils ont un an d'entard sur les visages Android c'est quand même assez enfin moi je trouve que oui mais regarde elle est fournie pardon je dis oui mais elle est fournie avec du retard mais elle est là ouais mais non je décolle ça inspire pas confiance dans l'équipe Surface Duo t'as l'impression qu'il y a 3 personnes en train de en train de de faire le misage Android c'est un peu c'est d'ailleurs quand on est dans cette petite parenthèse là je sais pas si vous avez vu mais il y a je crois que c'est Zach je crois que c'est lui je sais plus qui a sorti un prototype d'Andromeda donc de l'OS d'origine ah mais j'ai vu passer ça l'OS d'origine de Surface Duo et donc c'était à l'époque on voit que c'était une sorte d'évolution de Windows Phone avec quelques petites améliorations pour rendre ça utilisable à deux écrans bon c'était intéressant mais ça réinventait pas l'Ocean clairement c'est à l'époque on se faisait tout un on se faisait tout un film sur Andromeda qui allait changer le monde tout ça et au final bah c'est c'est juste Windows Phone avec un nouveau lock screen avec quelques petits gestures pour adapter à deux écrans machin truc bref c'était bon c'est sympa à voir mais c'était décevant bah non ça aurait été sympa à utiliser ça aurait été correct mais c'est juste que je sais pas si vous vous souvenez de l'époque on a parlé de Surface Phone d'Andromeda pendant mais pendant 5 ans oui ça arrivait c'était le messie qui allait sauver Windows Phone sauver l'univers je sais pas quoi au final tu vois ça tu dis bon c'était ça c'était bon tu sais ils auraient sorti ça je pense que Windows Phone serait mort quand même ça aurait pas changé grand chose c'est c'est ouais enfin voilà après bon on pourrait rediscuter de la mort de Windows Phone mais bon je suis pas sûr que ce soit ce qu'il aurait planté non oui si vous voulez commander des Surface Duo 2 j'ai la bonne nouvelle vous l'aurez en 2 à 3 jours mais où ça il est bien en stock sur le site de Microsoft d'accord et ça coûte combien les choses 1599 je suis désolé c'est juste que si tu achètes ça et tu as la mise à jour avec un an de retard c'est quand même pas je sais pas pour moi il y a il y a une désynchronisation complète entre le tarif du machin et le support derrière je suis désolé ça colle pas c'est voilà c'est comme si t'as acheté une prototype en version beta mais ça sert à l'eau oui mais lui il est dispo contrairement au Xbox c'est vrai c'est vrai ouais mais l'Xbox coûte quand même sacrément moins cher et je pense qu'il y a plus de monde qui fait l'OS de la Xbox que l'OS du Surface Duo c'est clair alors ça c'est évident Guillaume je te lançais sur la partie 3 oui alors on passe à la partie 3 pardon moi je restais là dans votre discussion bon on a une dernière partie vous savez c'est la partie jeux et Xbox aujourd'hui on n'a qu'un gros sujet même qui sera peut-être court gros pourquoi gros parce que c'est l'épisode des gros sous je crois aujourd'hui après avoir fait des milliards de bénéfices presque 19 milliards de bénéfices Microsoft s'est proposé à racheter l'entreprise Activision Blizzard King un des géants du jeu vidéo pour tout simplement je crois 68,7 milliards de dollars en fait pour Microsoft c'est l'équivalent de s'acheter un café quoi c'est ça ouais ouais allez un café et le sandwich pour aller avant donc voilà on a des jeux quand même de référence on pourra citer des vieux jeux tels que Starcraft Diablo les versions 1,2,3 il y a Call of Duty aussi qui marche beaucoup King vous savez c'est tous les jeux comment ça s'appelle moi j'y joue pas mais Richard aide moi s'il te plaît les casual games genre Candy Crush etc voilà merci donc on a tous ce genre de jeux donc c'est un gros 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 enfin l'ensemble de gros studios je crois qu'il y a une vingtaine de studios à l'intérieur de tout ça et Microsoft donc se propose de racheter tout ça bien sûr l'achat n'est pas fait parce qu'on est obligé d'attendre les réponses des autorités compétentes et les réponses finales pourraient se faire attendre jusqu'en juin 2023 bon c'est long on sait que d'habitude ça va quand même plus vite là je pense que c'est des délais légaux maximum qui sont donnés après avoir voir si toutes les autorités politiques vont dire oui bon ça nous fait un nouveau géant quand même un nouveau géant mais qui n'est pas le premier parce qu'on sait que Microsoft a quand même racheté Bethesda il y a encore pas si longtemps que ça a racheté plein de studios on aurait qu'Assim qui serait là il pourrait nous les citer peut-être pas tous mais en tout cas un grand nombre et Microsoft avec tous ses rachats si on compte le rachat d'Activision Blizzard King ne serait que le troisième éditeur donc il serait toujours pas en position dominante il y aurait alors on a Tencent c'est ceux qui sont si je dis pas de bêtises dans Fortnite et je sais plus quel est l'autre le premier donc grâce à toi Richard merci on apprend que Microsoft se retrouverait troisième derrière Sony et Tencent donc il serait pas encore en position de de dominance ah Blizzard peut-être qu'au niveau des commissions Blizzard serait racheté ça fait partie d'Activision Activision Blizzard King c'est trop compliqué ouais non mais parce que t'as des studios qui rassemblent déjà plusieurs studios c'est effectivement compliqué donc il faudra voir comment sont intégrées les différentes équipes on sait que chez alors je crois que c'est chez Blizzard ou chez Activision je sais plus chez un des deux il y a un problème au niveau d'un des dirigeants qui est accusé de harcèlement à des niveaux quand même assez graves il y a un gros problème oui gros gros problème donc lui il semblerait qu'il reste en place jusqu'au rachat effectif mais qu'ensuite il dégage dès que le rachat a été fait actuer ah bah dans la seconde qui suit il est viré c'est très clair et Microsoft a été très clair là dessus bon après est-ce qu'ils vont réussir à remettre une bonne alors ambiance c'est peut-être pas le mot mais une bonne manière de fonctionner dans l'entreprise facilement je pense que ça va peut-être pas être facile quand même non et puis en plus bon Activision Blizzard si à part Call of Duty après toutes les autres licences elles sont un petit peu enfin je veux pas être méchant en disant que c'est une coquille vide mais c'est un peu en chute libre si vous vous souvenez on avait ouais ils ont quand même des licences il y a quand même WoW qui est peut-être pas en chute libre non mais enfin ça passe de joueurs Diablo Overwatch c'est quand même des jeux qui qui marchent oui Starcraft c'est peut-être pas des gros hits Starcraft par contre bon on est sur des vieilles versions oui mais bon globalement c'est pas c'est pas non plus l'affaire du siècle par contre là où ça a été l'affaire du siècle c'est pour Ubisoft puisqu'ils ont vu leur action décoller juste après de toute façon est-ce que les autres salons n'ont pas pardon tu dis bon t'as des doutes pour le rachat ça peut pas être pire que le rachat de Nokia bah oui le rachat de Nokia je le regrette pour pas faire pire que celui-là c'est ça l'avantage parce qu'ils parlent de très bas mais finalement j'ai l'impression que tu sais je me souviens qu'à l'époque de Nokia tout le monde disait c'est super cher c'est qu'ils ont à payer mais j'ai un truc qu'on peut être de plus en plus cher les rachats maintenant au début c'était quelques milliards après LinkedIn c'était encore plus maintenant c'est encore plus ça devient plus Stratosphérix c'est rachat oui ça c'est si si bon parce que chaque fois c'est un nouveau record je sais pas quoi c'est un peu bon après moi mon avis là dessus c'est bon au moins ça montre que le jeu vidéo c'est super important pour eux c'est la seule partie non pro qui leur reste donc je trouve que c'est sympa au moins qu'il y ait encore ça c'est bah oui c'est ce que Microsoft oui si on avait je sais d'accord si on avait des doutes sur le fait que Microsoft continue à s'investir dans les jeux alors au moins on est vacciné bah oui de ce côté là il y a quelques années on s'était posé la question clairement de se dire est-ce que Microsoft va pas arrêter et les mobiles et puis arrêter la Xbox là clairement oui tu dis Richard la réponse est non ils ne vont pas arrêter la marque Surface ça a été convaincre enfin non j'allais dire elle a été mise en retrait non elle n'a pas été mise en retrait mais si t'achètes une Surface qui est que vous avez c'est écrit Surface maintenant c'est écrit Microsoft dessus depuis un moment oui par contre Xbox c'est pas vraiment écrit Microsoft ça je me trompe non je sais pas j'ai voulu en acheter une mais j'ai pas trouvé si tu voulais une UX toi parce que la S elle se trouve facilement donc tu sais ce qui est plutôt pro ils brandent ça très Microsoft mais là Xbox ils accrochent pas vraiment ça à la marque Microsoft t'as l'impression tu vois ce que je veux dire je pense que c'est au niveau des gamers Florian je pense que Microsoft a toujours traîne toujours une image de boulet et le fait de ne pas mettre Microsoft sur les Xbox ça permet peut-être d'éviter d'avoir cette image de boulet entre guillemets qui aille être un côté négatif de la Xbox ouais c'est comme l'OS c'est Windows mais ils ne crient Windows nulle part c'est un peu pareil bah oui je parle de l'OS de l'Xbox je parle de l'OS de l'Xbox oui oui je comprends bien je pense que tout le monde t'avait suivi ouais ouais on sait que la Xbox c'est Microsoft ça tourne avec un Windows dedans mais on va pas le dire on va dire juste Xbox c'est le côté jeu vidéo évidemment c'est peut-être pas plus mal parce que quand ils avaient essayé de transformer l'Xbox en bien plus ça avait mal fini donc bon je vous propose Florian Richard de conclure cet épisode on se donne rendez-vous pour le prochain donc ça devrait être j'ai pas marqué le numéro de celui-ci on est 218 donc 219 normalement si ça se suit bah non moi j'ai rien de plus à rajouter comme Star Wars des fois tu vas faire dans le désordre un peu comme oui 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 mais bon peu importe vous pouvez nous laisser vos messages sur Twitter donc vous nous écrivez à arrobase Lifetile podcast ou bien vous vous pouvez laisser vos commentaires à l'épisode en bas du billet de l'épisode donc 218 sur le site lifetile.fr et on pourra vous y répondre Richard merci Florian merci également merci à vous on se retrouve donc dans 2 ou 3 semaines pour un nouvel épisode allez au revoir tout le monde salut ciao 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 ciao